Noël est derrière nous, 2024 est à nos portes. Allez-vous prendre des résolutions du nouvel an? Le prochain invité a peut-être des conseils pour vous. On lui doit le collectif Échecs et vomissements, réflexions sur l'insuccès comme mode de vie et philosophie. Florian Grandenand, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, c'est une réflexion sur le rythme effréné de nos vies? En fait, il s'agit d'un collectif que j'ai coédité avec Éric Mathieu de l'Université d'Ottawa, lui aussi. Donc, on a 12 textes différents qui prennent tous une... qui amorcent une réflexion différente sur l'échec. Donc, on a tous un regard différent sur l'échec. On a tous une pratique de l'échec différente. Donc, Éric et moi, on s'est vraiment intéressés au processus d'apprentissage et au processus de création et là-dedans, donc, à l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire être en échec quand on apprend quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire être en échec quand on est écrivain, universitaire ou artiste ou quand on crée quelque chose en général, qu'il s'agisse d'une bande dessinée, comme Gastron Lagave, qu'il s'agisse d'une tarte ou d'un livre même. Donc, on a tous une conception, une pratique de l'échec différente. Personnellement, et moi, je n'ai pas vraiment de conseils vraiment à donner à la terre entière ou au Québec, mais l'échec pour moi est quelque chose de, comment dire, de productif, dans le sens où l'échec peut nous permettre de reconsidérer la place que le succès traditionnel peut occuper dans la vie professionnelle, en l'occurrence de quelqu'un. Donc, considérer l'échec, c'est déstabiliser un petit peu le succès. C'est un succès qui, de nos jours, est défini de façon très chiffrable, très, très tangible. Alors que l'échec, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de corporations, par exemple, c'est d'abord le plaisir qu'on prend à réaliser quelque chose. Pardon, la réussite, c'est d'abord le plaisir qu'on prend à réaliser quelque chose. Et dans cette réussite-là, l'échec est une étape absolument essentielle. Il n'y a pas d'apprentissage sans échec, réellement. L'apprentissage est marqué de jalons, entre guillemets, négatifs, qui mènent à quelque chose de, comment dire, d'excitant et de positif. Sans parler d'un succès traditionnel à proprement parler. Et pourquoi ça vous intéressait comme sujet? Est-ce que vous-même, vous avez vécu des échecs et vous aviez une autre vision de l'échec? Vous l'avez moins embrassé? Bien oui, bien sûr. Vous savez, je suis universitaire depuis 16-17 ans maintenant. Et des échecs, il y en a eu beaucoup dans ma vie professionnelle. Des échecs que j'ai vécu vraiment comme des échecs à un certain moment. Comme quelque chose de très négatif, comme quelque chose qui m'opprimait réellement. Et à un certain moment, j'ai compris que ce qui m'opprimait, ce n'est pas tant une étape, soi-disant, négative dans une carrière ou une étape dans laquelle on apprend quelque chose. Mais c'était plus le fait d'avoir intériorisé des attentes d'une institution. Là, je parle, quand on dit que je suis universitaire, ça pourrait être très bien une université ou si j'ai beaucoup travaillé en entreprise auparavant, c'est très, très souvent, on intériorise un regard négatif qui est vraiment hérité des autres ou de la société ou d'une institution, d'une culture institutionnelle. Et vous le savez, vous êtes professeur vous-même, l'anxiété ronge bien des jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont anxieux. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil de lire le livre, entre autres? En fait, moi, j'enseigne au niveau du bac, de la maîtrise, du doctorat dans mon département, le département de communication de l'Université d'Ottawa. Et je dirige aussi des étudiants de maîtrise et de doctorat. Et très, très souvent, je me surprends un petit peu moi-même à les féliciter quand ils font preuve, quand ils vont dans de la mauvaise direction dans leur recherche. Je leur dis très souvent, c'est exactement les erreurs qu'il faut faire maintenant. Et ça doit être rare qu'ils attendent ça quand même. Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faut demander. Ils doivent être un peu surpris. Mais je pense que, quelle que soit notre profession, que l'on soit coach sportif, entraîneur, que l'on soit journaliste, que l'on soit danseur étoile ou autre, je pense qu'il est très important de passer par ces étapes-là négatives, entre guillemets, parce que c'est la seule façon de réellement apprendre et de grandir en tant que personne. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans mon texte, entre autres dans Échec et vomissements, ce que j'ai voulu faire avec mon texte, c'est un petit peu utiliser l'échec pour déconstruire le succès et de mettre en avant, finalement, la valeur un petit peu déstabilisante et positive de l'échec comme enrichissement personnel. Et il y a d'autres textes, comme vous disiez. Ça, c'est le vôtre, mais il y a d'autres réflexions dans ce collectif-là. Oui, on a un texte, Eric, mon coéquipier, a écrit un texte qui s'appelle Écrivain raté, qui vient aussi de son expérience en tant qu'universitaire et écrivain, d'être toujours déstabilisé, on attend toujours dans l'expectative, toujours être en échec. Quand on a fini un projet, on se projette dans l'autre. On attend d'avoir de la presse. On ne reçoit pas toujours la presse que l'on désire ou pas du tout. On n'arrive pas à parler des choses que l'on désire. Parfois, on a un texte de Kevin Lambert, désormais célèbre Kevin Lambert, qui parle par exemple de la peur d'être plagié quand on est écrivain. Il y a une très bonne amie à nous aussi, Maitel Missani, qui a obtenu le prix de Chevalière de l'Ordre et des Arts des Lettres en 2022, qui a écrit une nouvelle sur son père, qui était cinéaste, et qui était en échec pendant toutes ces années en France, lui étant d'origine égyptienne. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'approches différentes de l'échec. On a des témoignages. Notre amie Myriam Dali a parlé aussi de son expérience de l'immigration. Elle a grandi au Québec, mais elle est d'origine tunisienne. Et pendant longtemps, on s'est sentie en échec vis-à-vis de sa communauté d'origine, de son pays d'origine, mais aussi de sa langue maternelle, étant l'arabe. Donc, il y a autant d'approches qu'il y a d'individus de l'échec. À lire, donc, échecs et vomissements. Florian Grandenand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne journée. A bientôt. Au revoir.